Bonjour, je suis Louise Bellavance, je suis travailleuse sociale et j'appartiens à la Congrégation des Sœurs de la Charité de Québec. J'ai fait ma maîtrise en service social en 1991 et actuellement je suis directrice générale du Centre Signe d'Espoir. J'ai choisi de faire des études en service social parce que j'ai toujours été attirée vers des gens moins nantis et je voulais leur rendre la vie plus agréable et plus intéressante. En 1979, j'ai fondé le Centre Signe d'Espoir. À cette époque-là, il était nommé Andia. Et plusieurs années de fonctionnement, de mise à jour de notre centre, je me suis laissée interpeller intérieurement et je me suis dit qu'il faut que j'aille me chercher une formation beaucoup plus grande qui me permettra de donner une meilleure qualité de vie aux gens que je voulais aider, c'est-à-dire les gens sourds, démunis, qui n'avaient pas de place dans la société. Alors, je suis allée chercher ma maîtrise en service social au niveau de la Faculté des sciences sociales. Il y a deux professeurs qui m'ont particulièrement marquée. Un se nomme Martin Poulin et l'autre André Beaudoin, qui ont été pour moi des modèles de, je dirais, de professionnels et qui m'ont aidée à développer mon essai. Mon essai était de prouver que dans un organisme communautaire, on pouvait avoir aussi un manuel de gestion pour donner des directives très importantes dans l'ensemble de l'organisation. Ma maîtrise m'a vraiment aidée à mieux gérer les différents secteurs d'activité que nous avons. Et il m'a aussi amenée à réfléchir davantage sur l'importance du climat organisationnel dans un organisme communautaire comme le nôtre. J'ai le goût maintenant de vous parler plus de l'atelier de travail que les autres secteurs. Pourquoi? Parce que c'est le secteur qui donne plus de valorisation, de reconnaissance aux personnes. Et les personnes sourdes ont l'impression d'être comme tout le monde, pouvoir aller travailler et être heureux. Alors, à l'atelier, maintenant, nous travaillons particulièrement dans la cueillette d'ordinateurs ou de livres usagés. Et dans un deuxième temps, on fait l'évaluation de ce qu'on recueille. Et dans un troisième temps, si les ordinateurs sont bons pour une deuxième vie, on a ouvert une boutique qu'on appelle Ordi Livre, alors qu'il est situé sur la rue Mophis à Québec et qui nous permet aussi de valoriser des gens qui n'auraient pas d'autre reconnaissance que celle qu'on procure actuellement.